Hello tout le monde ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour tester un nouveau format sur ma chaîne. Donc il s'agit d'une journée dans mon assiette. Je vous avais dit que j'allais faire ce genre de vidéo, donc chose promise, chose faite. Du coup, j'ai décidé aujourd'hui de vous montrer tout ce que je mange. Donc ce sera une journée dans mon assiette équilibrée. C'est le reflet de ce que je mange au quotidien. Donc vous allez voir, c'est des choses assez simples et rapides à préparer, mais toujours légères et gourmandes. En tout cas, j'espère que ce format vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, si vous voulez une journée dans mon assiette numéro 2. Donc il faut savoir que moi, je prends un petit déjeuner, un déjeuner, une collation et un dîner, avec un dessert le midi et le soir. Et que de manière générale, je mange des assiettes équilibrées. Du coup, j'en profite pour faire un petit point avec vous sur comment manger équilibré. Avoir un équilibre au quotidien, c'est quelque chose de très important. Pour que votre organisme soit nourri et que votre santé soit optimale, il faut donc manger de tout et en quantité adaptée. Donc varier les apports au maximum. Et également, pensez à bien vous hydrater tout au long de la journée. Donc pour ce faire, une assiette équilibrée se divise en trois, avec un quart de protéines, donc viande, poisson ou oeuf, ou des protéines d'origine végétale dans le cas où vous êtes végétarien, végétalien ou végane. Un quart de féculents, céréales, de préférence complets. Et au moins une demi-assiette de légumes verts, qui sont en réalité à volonté, puisque peu riches en calories. Donc voilà le type d'assiette équilibrée que je vous conseille d'adopter au quotidien, pour votre santé, mais aussi votre bien-être digestif. Et tout au long de la journée, pour ne pas avoir de fringales et de pics de glycémie. Du au fait que vous ayez mangé trop riche, ou trop de féculents, trop lourds. Donc voilà, il faut essayer d'équilibrer toutes ces assiettes. Mais bien sûr, si parfois votre assiette n'est pas équilibrée, c'est pas un drame. Ce qui va compter, c'est l'équilibre sur la journée, et plus globalement sur toute la semaine. Et donc, vous le comprenez, sur tout le mois et toute l'année. Il arrive qu'on fasse quelques écarts, des périodes plus difficiles que d'autres, ou par exemple pendant les fêtes de fin d'année. Mais ça, c'est pas grave du tout. Ce qui va compter, c'est sur la durée. C'est comme quand on vous explique qu'il faut essayer d'adopter 80% de votre alimentation saine, et les 20% restants, pour vous faire plaisir. Ce sont des chiffres, des indicateurs, mais bien sûr, c'est en fonction de vous et de votre mode de vie. Donc voilà pour ces petites explications. Manger équilibré, c'est quelque chose de très simple. Mais quand on n'y est pas habitué, c'est toujours un peu difficile au début. Mais je vous assure que c'est juste une habitude à prendre, et après, on ne réfléchit même plus. On sait qu'il faut mettre des protéines, des féculents et des légumes. Ah oui, je ne l'ai pas précisé, mais bien évidemment, ajoutez une source de matière grasse à tous vos repas. C'est très important. Même en perte de poids, votre corps a besoin de matière grasse. Elles sont indispensables au développement de vos cellules. Et bien sûr, vous pouvez prendre un produit laitier et un fruit en dessert. Sauf si bien sûr, vous n'avez pas faim, mais c'est quand même important d'en consommer une à deux fois dans la journée minimum. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Je vous ai montré quelques recettes, histoire de vous donner quelques idées pour composer vos menus équilibrés. J'espère que cette vidéo pourra vous inspirer si vous êtes en panne d'idées. Je m'excuse aussi par avance pour la faible qualité de l'image. Je ne sais pas trop ce qui se passe, mais la caméra avant de mon téléphone produit une image un peu floutée, bizarre depuis ce matin. J'ai fait comme je pouvais. J'espère toutefois que la vidéo vous plaira. Et moi, je vous retrouve tout de suite en cuisine pour le petit déjeuner. Donc, pour le petit déjeuner, j'ai opté pour un toast d'avocat et un cappuccino. Alors, on commence par toaster sa tranche de pain de mie complet. Donc moi, je n'ai pas de grille pain, donc je l'ai fait à la poêle. Ce jour-là, c'était du pain de mie complet sans sucre ajouté de la marque Jaquet. Donc là, je viens couper mon avocat en deux pour en utiliser qu'une moitié. Puisqu'il ne faut pas oublier que c'est très calorique l'avocat, même si c'est très bon pour la santé, il ne faut pas en abuser. Je mets donc ça dans un bol pour ensuite venir l'écraser. Là, je vous ai montré une boîte trop mignonne que ma maman m'a offert. Ça sert à conserver un demi-avocat puisque quand on est tout seul, on ne mange qu'une moitié. Donc là, j'écrase mon avocat. Mais comme vous allez le voir, je ne saisonne pas du tout puisque j'adore l'avocat comme ça, nature, sans rien de plus. Du coup, je viens ensuite l'étaler sur ma tranche de pain. Ensuite, je viens remplir le réservoir de ma cafetière d'eau. Et je prends donc un cappuccino. Donc moi, j'en ai un préféré. C'est de la marque Sanseo, cappuccino choco. Vraiment, je l'adore. Mais malheureusement, ce n'est pas très healthy. Il y a beaucoup de sucre dedans, mais c'est mon petit plaisir de la journée. Donc voilà, tous les matins, j'ai mon petit cappuccino. J'y ajoute toujours une pointe de lait écrémé parce que sinon, c'est bouillant. Et en plus de ça, je trouve ça meilleur. Donc voilà le résultat. Alors, ça déborde un petit peu. Mais je vous rappelle que je suis malvoyante. Et du coup, les gaffes en cuisine, ça arrive assez souvent. Alors, super important, avant toute chose, on s'hydrate. Puisqu'après une nuit complète, sans avoir bu une seule goutte, c'est super important. Et en général, on a soif le matin. Donc voilà, je bois de l'eau plate, tout simplement. Alors, ne jugez pas mon pyjama. Je ne vous l'ai pas dit juste avant. Mais c'est l'hiver. Donc voilà, j'aime bien avoir bien chaud la nuit. Donc j'ai un joli petit pyjama tout doux. En général, je petit-déjeune devant des vidéos YouTube où je regarde les actualités puisque j'aime bien faire ça le matin. Donc ce jour-là, c'était le cas. Alors, on se retrouve ensuite pour le déjeuner. Donc ce jour-là, j'ai décidé de préparer une quiche Lorraine version tarte légère. Donc c'est une recette que j'ai un peu inventée. Je m'inspire de la quiche Lorraine, mais c'est revisité version tarte. Vous allez voir. Donc voilà les ingrédients. On commence par préchauffer le four à 180 degrés. Donc au niveau des ingrédients, on aura besoin d'une pâte brisée. Un peu de crème fraîche légère. Trois oeufs. Donc ils étaient assez gros les miens. Des allumettes de bacon. Une cuillère à café de moutarde. Du sel et du poivre. Et un peu de noix de muscade. Dans un bol, on va casser les trois oeufs. On ajoute ensuite trois grosses cuillères à soupe de crème fraîche légère. Donc cette fois-ci, c'était de la 12%. Ensuite, on mélange. Et vous faites du mieux que vous pouvez parce que c'est pas très simple de mélanger des oeufs avec de la crème fraîche comme ça, sans rien d'autre. Ensuite, on ajoute la cuillère à café de moutarde. Puis, on ajoute le sel. Le poivre. Et enfin, un peu de noix de muscade. Et oups ! Voilà ! J'en ai mis partout comme d'habitude. Et après ça, bien sûr, on mélange. Ensuite, on s'attaque à la pâte brisée. Donc je la sors de l'emballage. Et puis on va venir la dérouler. On la place ensuite dans un moule à tarte. Et à l'aide d'une fourchette, on vient faire plein de petits trous sur le fond de la tarte. On vient ensuite tapisser le fond de la tarte avec les allumettes de bacon. Donc on essaie de les répartir un peu partout. On vient recouvrir les allumettes de bacon avec notre préparation précédente. Vous savez, le mélange oeuf, crème, etc. Et on l'étale un peu partout pour que ce soit bien réparti. Et pour finir, on vient rabattre les rebords de la pâte brisée sur toute la tarte. Donc éventuellement, pour un peu plus de gourmandise, vous pouvez rajouter du gruyère râpé ou du parmesan par-dessus. Donc là, je l'ai enfournée au four pour 30 minutes à 180 degrés. Je vous laisse admirer Maurice qui adore quand on cuisine. Au bout de 30 minutes de cuisson, on éteint le four et on sort notre belle quiche slash tarte Lorraine version légère. Et voilà le résultat. Donc j'ai accompagné ça de salade, bien évidemment. Et je déguste tout ça devant une série. Et vous allez voir, Maurice m'embête tout au long du repas, puisqu'il aimerait bien manger un petit bout de tarte. Ensuite, pour le dessert, j'ai opté pour un carré de chocolat noir à la framboise avec un peu de fromage blanc 0%. Donc d'habitude, je n'en achète pas. Je prends du fromage blanc classique, mais le câlin est particulièrement bon. Donc voilà pourquoi j'en achète. Du coup, j'en mets quelques cuillères dans un bol. Et je viens y ajouter un carré de chocolat que je viens casser en petits morceaux dans le fromage blanc. Donc là, je viens vous montrer mon super bol Agathe. Il est rempli de plein de bonnes choses. Et je déguste mon dessert devant toujours ma série. Donc là, il est 4h30 et c'est donc l'heure de la collation. Du coup, moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est prendre un fruit en général. Mais ça m'arrive aussi de prendre un étage, donc du fromage blanc, yaourt nature en général, c'est ça. Ou du skir, ou des petits suisses aussi. Avec soit un carré de chocolat, soit sinon ça m'arrive de mettre du beurre de cacahuète et des fruits, des fois du muesli. Enfin, ça dépend aussi de mon appétit, de ce que j'ai mangé avant, de ce que je vais manger après, si j'ai prévu quelque chose. Voilà. Mais en général, je choisis un fruit dans ma corbeille. Donc aujourd'hui, je vais prendre une banane, puisqu'elles sont en train de mûrir. Donc il faut que je les mange. Voilà. Tout simplement. Donc elles sont assez petites, mais peu importe. Franchement, souvent, ce qu'on conseille en perte de poids, c'est de manger une à deux bananes maximum dans la semaine. Mais je vous avoue que moi, j'aime pas trop trop ça. J'aime bien, mais j'en abuse pas. Donc c'est à peu près ce que je vais faire. Mais quand j'achète une grappe, vu que je vis seule, il faut bien que je les mange. Donc parfois, je les mets au frigo pour que ça se conserve un peu plus longtemps. Mais du coup, j'en mange parfois plus de deux par semaine. Et franchement, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc elle est toute belle. Donc pour le soir, j'ai décidé de me préparer un steak de poulet avec des frites de légumes. A l'occurrence, ce sera des courgettes et des carottes. Vous allez voir, c'est une super recette et vraiment simple à réaliser. On commence par éplucher nos carottes. Donc au niveau des quantités, là j'étais toute seule. Donc j'en ai fait 3, 4, 4 je crois. Mais bon, vous faites en fonction de votre appétit. C'est des légumes. Ensuite, on coupe les petits bouts des carottes. Ensuite, on s'attaque aux courgettes. Et bien évidemment, je ne vous l'ai pas montré en vidéo, mais j'ai lavé les courgettes. Et on n'oublie pas de couper les deux extrémités. Malheureusement, pour cette première courgette, j'ai oublié. Du coup, on vient les couper en forme de frites. Au niveau de l'épaisseur, vous faites comme vous voulez. Et ensuite, on fait pareil avec les carottes. Donc on vient les couper en forme de frites. Après, on vient préchauffer le four à 200 degrés. Et on place une feuille de papier cuisson sur la lèche-frit. Ensuite, on assaisonne nos frites de légumes avec une à deux cuillères à soupe d'huile d'olive. Ça dépend la quantité de frites. Puis un peu d'épices. Donc là, en l'occurrence, j'ai utilisé des épices italiennes, mélange italien je crois. Mais vous utilisez les épices de votre choix. Donc paprika, curry, etc. Et bien sûr, vous mélangez tout ça. Ensuite, on dispose nos frites de légumes sur le papier cuisson. On les éparpille un peu partout. Et on enfourne pour 40 minutes de cuisson à 200 degrés toujours. Pendant ce temps-là, on va s'attaquer à la cuisson du steak de poulet. Donc j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Moi, je les achète chez Super U. Voilà, je vous ai donné la référence. Du coup, ça se cuit comme un steak ordinaire de bœuf. On le retourne. C'est surgelé, je ne vous l'ai pas dit. Au bout des 40 minutes, on vient éteindre le four. Et là, je prends mon petit gant pour éviter de me brûler. C'est mieux. Et là, énième gaffe de maladroite. Je n'avais pas pensé que la fumée sortirait du four dans ma tête. Et bien, chose faite. Et voilà nos frites. Elles sentaient super bon. Donc là, avantage de ces frites. Vu qu'il s'agit de légumes, vous pouvez y aller à volonté. Et voilà, c'est prêt. Bon appétit ! Donc à force d'être harcelé, je n'ai pas eu le choix. Maurice a goûté les frites de courgettes. Et il a adoré. Pour le dessert, j'ai choisi un yaourt au lait de chèvre. Je trouve que ça cale bien. Et franchement, c'est un goût qui change un peu de l'ordinaire. Et enfin, je ne voulais pas montrer, mais dans la soirée, j'ai pris un carré de chocolat au citron. Franchement, j'adore ! Ça carton, c'est un goût qui change pas l'on de lait de lait de à menمنueimer. Et on peut faire un but, c'est un goût qui change de l'or sur leu. J'adore, parce qu'il y a ces frites, pas l'or sur leu.